France 24 et RFI présente Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ici à Sofia, capitale de la Bulgarie, dans le très beau musée archéologique, témoin de la culture millénaire bulgare, une Bulgarie qui néanmoins en ce moment s'interroge. Pendant longtemps, jusqu'à la guerre en Ukraine, la Russie a été perçue de façon positive en raison de sa proximité linguistique et religieuse. Aujourd'hui, ce petit pays balkanique de 6 500 000 habitants est le plus pauvre de lieux et connaît une crise politique en raison d'un mouvement russophile et d'un parti de droite qui prend le devant de la scène, 14 % aux dernières élections. Le parti GERB, donc parti de M. Borisov, est confronté à une courte majorité et a du mal à former une coalition. Avec son adversaire, le changement continu du Premier ministre Petkoff. Et nous en parlons tout de suite avec la vice-présidente bulgare, Ilyana Yotova, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes proche plutôt des socialistes. Vous êtes surtout vice-présidente. Comment sortir de cette crise politique ? En deux ans, nous avons cinq scrutins parlementaires. Pour un pays comme la Bulgarie, c'est trop. Je voudrais vous raconter un peu sur la situation énergétique parce que c'est très important. Les crises énergétiques sont les crises les plus importantes et les plus lourdes parce que ça reposait à chacun individu, à chaque famille. Vous voyez, nous parlons d'abord d'un pays qui dépendait tout le temps du gaz russe, du gaz prom. Il y a quelques mois, le gaz a été interrompu. Nous n'avons pas aucune possibilité d'avoir des contrats de long terme. Et la connexion avec la Grèce a resté une chevée. Rien qu'au cours de quelques mois, le gouvernement intérimaire du président de la République a sécurisé l'approvisionnement du gaz et a réduit les prix du carburant. C'est très important, non seulement pour les entreprises, mais pour les consommateurs aussi. Même si vous dépendez toujours beaucoup du pétrole, même presque entièrement du pétrole du Coy russe. La situation a changé déjà parce que la connexion avec la Grèce est déjà réelle. Aussi, on a augmenté la connexion et le terminal en Alexandropolis pour le gaz liquéfié. Et je vais mentionner quelque chose qui est très importante. La Bulgarie est le seul pays qui a un contrat pour utiliser l'infrastructure gazière de la Turquie. Maintenant, c'est la vraie, la réelle diversification parce que les ressources sont très différentes. Mais c'est la même chose avec l'énergie nucléaire. C'est le même principe. On était tout à fait dépendants du combustible nucléaire russe. Maintenant, on a conclu les contrats, les accords avec Framatum et Westinghouse. Et c'est aussi une réelle diversification avec la France. Parce que vous savez que la France et la Bulgarie, nous défendons l'énergie nucléaire parce qu'au contraire, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de la décarbonisation. Alors, parlons quand même de ce parti pro-russe. 14% aux dernières élections, un an après l'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça traduit de votre société et qui bloque le jeu politique parce que finalement, on n'arrive pas à constituer de majorité ? Ce n'est pas seulement les idées pro-russes. Je pense qu'à ce parti, ils expriment le vote négatif du peuple parce que j'ai dit déjà que... Le vote de rejet, vous voulez dire ? Le vote de rejet, le vote de rejet, le vote négatif. Si un jour, il y a un autre parti qui va exprimer ce vote négatif, ce vote de rejet, ils vont, je pense, avoir beaucoup plus de pourcentage. Alors, la question des livraisons d'armes à l'Ukraine est devenue un sujet sensible. La Bulgarie ne livre pas de munitions et d'armes officiellement, mais en fait, officieusement, elle le fait via la Roumanie, la Pologne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un peu ambigu ? Tout d'abord, la position nationale. Nous étions le seul pays qui était le premier aux premières heures de l'invasion de la guerre russe en Ukraine. Le président a invité et a réuni les représentants de toutes les institutions bulgares et on a défini notre position nationale. C'est inacceptable au XXI siècle de déployer et de piloter des bombardiers et des missiles stratégiques au cœur de l'Europe contre un pays tout à fait souverain. Et voilà pourquoi notre pays, la Bulgarie, va participer dans tous les formats de l'OTAN afin d'avoir une résolution, une solution du conflit. Mais en même temps, vous voyez que... Donc vous êtes contre la livraison des armes ? Non, nous ne sommes pas contre la livraison des armes parce que je voudrais mentionner que nous avons une déclaration du Parlement burgare d'envoyer des armes en Ukraine avec, bien sûr, les spécificités que nous avons ici en Bulgarie et les armes que nous avons. Et on a suggéré beaucoup de choses, mais la vérité, c'est que nous sommes un membre loyale de l'Union européenne et la politique de défense, la politique de sécurité est la même en Bulgarie, en Roumanie et les autres pays. Vous êtes, je le disais, socialiste proche du président Roumen Radeff. Il est régulièrement, c'est un ancien militaire, il est régulièrement accusé ici d'être plutôt pro-russe, de peut-être avoir, sentir un destin personnel, justement, de vouloir diriger précisément plus le gouvernement parce qu'avec ces gouvernements par intérim, il a plus de pouvoir. Est-ce que pour vous c'est le cas ? Voilà, j'ai parlé déjà des étiquettes et des idéologies. Le conflit en Ukraine éloigne malheureusement l'idée d'une défense européenne. Je sais que dans le boussole stratégique, il y a un certain développement, mais c'est insuffisant à ce moment-là. Il convient de réfléchir sur les propos de M. Macron, le président de la France, pour une plus grande autonomie de l'Europe, une plus grande souveraineté en Europe et de défendre notre continent aussi comme un membre royal d'OTAN, mais aussi d'avoir une défense propre. Votre président n'est pas ambigu sur la Russie ? Le président a une position tout à fait nationale. C'est-à-dire ? Nationale et européenne. En Bulgarie, 300 000 Russes possèdent 500 000 propriétés à titre individuel. Les sanctions individuelles, est-ce qu'elles s'appliquent pleinement justement sur ces individus russes, autant en Bulgarie qu'ailleurs ? La Bulgarie a soutenu toutes les sanctions imposées à la Russie jusqu'à ce moment-là, sauf peut-être les sanctions futures qui vont concerner l'énergie nucléaire. Parce qu'au contraire, ça signifiera que nous devons fermer notre centrale nucléaire. On ne peut pas se le permettre. On réfléchit à interdire les importations de céréales ukrainiennes pour avoir laissé passer des céréales par un corridor qui devait aller à d'autres pays. Vous demandez quand même 16 millions d'euros à la Commission européenne parce qu'elles ont été stockées sur votre sol. Les agriculteurs disent qu'il y a eu des problèmes de baisse des prix et qu'elles sont au bon marché et peut-être avec des pesticides. Est-ce que vous allez interdire les céréales ukrainiennes ? La Bulgarie n'est pas le seul pays. Nous avons déjà une coalition informelle avec la Slovaquie, avec la Roumanie, avec la Pologne. Et je pense que c'est nécessaire et il faut que la Commission européenne soit prudente ici et va élaborer une décision commune. Alors, 15 ans de présence de la Bulgarie dans l'Union européenne, 10 ans de gouvernement de droite du GERB, justement. On pense à M. Boyko Borisov. Beaucoup de fonds structurels, mais un rattrapage qui n'est pas totalement opéré parce que vous êtes quand même encore, par PIB, par habitant, à 55 % de la moyenne européenne. Qu'est-ce qui a manqué ? D'abord, manquer l'expérience. Je regarde très attentivement ce qui se passe maintenant avec les fonds qui viennent du plan de relance et de résilience. Nous avons reçu déjà la première tranche de 2,5 milliards d'euros. Les projets sont déjà prêts. On a commencé à travailler avec ces fonds dans le domaine de l'énergie verte, du système STEM à l'école. Aussi, quelque chose qui est très important, c'est l'achat d'hélicoptères de sauvetage médical. C'est une idée du président de la République, M. Radev, qui est en train d'être accompli. Aussi, sur l'efficacité énergétique. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec les fonds européens. Mais d'abord, il faut qu'on diminue. Parce que je pense qu'il n'y a aucun pays en Europe qui a éliminé la corruption. Mais il faut faire tout possible pour diminuer la corruption. Parce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné, par exemple, des anciens ministres de M. Borissov pour corruption, notamment concernant l'énergie. Pourquoi est-ce que, justement, cette lutte anticorruption que demande le peuple, il est descendu dans la rue d'ailleurs, elle n'a pas été bien parachevée ? C'est un grand problème pour toute l'Europe et pour tout le monde. Mais il faut que ces gens-là vont être sanctionnés pour les institutions nationales, non seulement pour Magnitsky et les autres commissions. C'est une législation américaine qui n'a pas aucune conséquence ici en Bulgarie. Vous voyez ? Et l'Union européenne, elle, s'inquiète d'oligarques. Un oligarque qui, en fait, aurait touché des fonds européens, en l'occurrence à mauvais escient, qu'il doit rembourser. C'est ça ? Oui, vous voyez, il y a déjà un parquet au niveau européen. Il y a des parquets ici en Bulgarie. Ce sont des institutions indépendantes. Ils doivent faire son travail. Vous avez perdu 10% de votre population dans les dix dernières années. Les écarts se sont un peu creusés d'ailleurs entre les plus pauvres et les plus riches. Comment, post-pandémie, ramener cette population, remédier à cet exode vers les autres pays de l'Union européenne ? La première priorité, c'est la stabilité du pays et le développement de l'économie. Nous avons une très belle nouvelle parce que, pour la première fois, nous avons un investisseur stratégique. La Bulgarie devient une vraie pépinière avec une zone industrielle bien développée pour la production des composants automobiles, des accessoires pour les voitures. Ça n'était jamais dans notre pays. Le développement de l'économie, l'éducation, bien sûr, l'éducation au niveau européen, les services, aussi la santé, toutes ces choses sont des arguments qui obligent les jeunes de rester en Bulgarie, qui vont obliger les jeunes. – Parlons de votre entrée dans la zone euro, qui était une grande question, d'ailleurs, qui devait avoir lieu en 2024 et repoussée en raison de la crise politique pour 2025. Votre parti socialiste, d'ailleurs, n'était pas très enthousiaste. Est-ce que les Bulgares y sont favorables ? – C'est le gouvernement du Parti socialiste qui n'est pas d'accord. Je ne suis pas sûre pour les membres de ce parti. Je pense que la majorité du peuple, la majorité des citoyens bulgares, ils ont certaines réserves pour l'eurozone, non pas parce qu'ils sont contre l'euro, mais parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Ils ont peur que les prix des produits vont se lever, ils ont peur qu'ils vont perdre les avoirs dans les banques. Et voilà pourquoi c'est la tâche du gouvernement de faire une campagne pour expliquer et pour informer les citoyens qu'est-ce qui va se passer un jour quand la Bulgarie sera membre de la zone euro. Je pense que nous devons aussi accomplir tous les critères de Maastricht et de diminuer, de réduire l'inflation, ce qui est une exigence. – Vous êtes déçue du retard finalement, vous, à titre personnel ? – Deux ans. – Deux ans, c'est bien. Entrer dans l'espace Schengen, ça aussi c'est assez crucial. Et c'est bloqué cette fois-ci par les Pays-Bas qui jugent qu'il y a une trop forte immigration illégale. Et puis aux frontières, vous devez faire la police, parfois ça donne lieu à des affrontements. Frontières extérieures de l'Union européenne, 130 kilomètres avec la Turquie. Et vous avez demandé 2 milliards, obtenu 600 millions de la commission pour cette frontière. Est-ce que vous espérez une entrée dans Schengen ? Et pour quelle date ? – Chaque fois, j'ai soulevé ce sujet et cette question à chaque nouvelle présidence du Conseil. Et je pense que pour la Bulgarie et la Roumanie, il y a deux poids, deux mesures, qu'on appelle souvent double standard, parce que nous avons satisfait, nous avons accompli tous les critères techniques, tous les critères techniques qui étaient nécessaires à l'époque pour les autres pays qui sont déjà membres de l'espace Schengen. Mais vous voyez que chaque fois, il y a des problèmes, il y a des considérations, il y a des conditions dans certains pays membres. Ce sont avant tout des conditions internes, politiques. Par exemple, dans certains pays, il y a des élections, on ne peut pas trouver une balance entre les partis politiques, il y a d'autres problèmes. Et voilà pourquoi c'est toujours la Bulgarie et la Roumanie qui vont dans un rôle du bouc émissaire. Je pense qu'on doit finir avec ce double standard. En plus, dans un moment où l'Europe est en guerre et la guerre ravage le cœur d'Europe. Il faut qu'on change les citoyens et les partenaires européens. Ils doivent penser d'une autre manière, parce que nous avons maintenant la nécessité d'avoir une Europe plus forte et des citoyens plus solidaires. Quand il s'agit de la frontière bulgare, c'est la frontière extérieure de l'Union, la frontière avec la Turquie. Je pense que c'est la frontière la plus sûre maintenant. Parce qu'à l'époque, quand j'étais membre du Parlement européen, j'étais dans certains pays, en Italie, en Malte, en Grèce, et j'avais la possibilité de voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, la frontière est sûre. Oui, nous devons recevoir d'argent, de plus, de fonds européens, parce que les flux migratoires ont augmenté les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Il faut qu'on sécurise la frontière. Et en plus, vous voyez, il y a déjà une décennie, toute la législation européenne qui concerne la migration, les réfugiés, est en retard. Ce n'est pas une bonne étiquette pour l'Europe, n'est-ce pas ? Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à cette question, madame la vice-présidente depuis Sofia. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet entretien. À très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada